Alors, des news concernant l'Apple Car, la production en géologie se confirme, les discussions avec Hyundai se poursuivent. L'Apple Car sera bien produite en géologie, selon le nouveau rapport paru aujourd'hui. La firme de Cupertino s'est rapprochée de Hyundai pour construire sa future voiture électrique, et les deux compagnies se seraient mises d'accord pour mobiliser une usine Kia présente aux Etats-Unis pour lancer sa fabrication. Apple et Hyundai continuent leur négociation autour de la future voiture électrique. Le potentiel accord pourrait être signé en mars 2021 pour un lancement prévu en 2024. Hyundai a par ailleurs affirmé avoir entamé les discussions avec la firme de Cupertino avant de faire marche arrière quelques heures plus tard. La société coréenne confia ainsi la production du véhicule à sa filière Kia, ce qui a poussé certains à évoquer la possibilité que l'Apple Car vaut le jour dans son usine en géologie aux Etats-Unis. Un nouveau rapport publié par le journal coréen Idély confirme aujourd'hui cette information. Le papier déclare ainsi les notoriétés communes que Hyundai Motor Groups, ayant reçu une proposition de collaboration de la part d'Apple pour sa voiture électrique, à charger en interne Kia Motors de prendre les règnes du projet. Si Kia décide d'accepter, la production de l'Apple Car aura bien lieu dans l'usine de géologie aux Etats-Unis. Selon Idély, les discussions entre Kia et ses maisons-mères ont débuté ce mardi. La stratégie de Hyundai serait notamment de faciliter la coopération avec Apple en basant la production de sa voiture au plus proche du siège de cette dernière. A noter qu'Apple prévoit d'équiper son véhicule d'une batterie révolutionnaire, monobloc basé sur la technologie LFP, l'itimphère phosphate, ce qui pourrait expliquer ce rapprochement. Le rapport précise également que Hyundai aurait mandaté Kia car elle-même ne serait pas compatible avec ce projet à cause de sa forte volonté de développer sa propre marque. C'est notamment pour cette raison que les négociations s'allongent sur la durée, alors même que la firme coréenne est en pole position pour les ambitions d'Apple. Elle resterait donc encore deux mois à attendre avant d'avoir la confirmation du partenariat entre les deux sociétés. Ouais, bon, pour l'instant, c'est beaucoup de discussions. Rien de très concret pour cette Apple Car. Mais bon, on peut penser que ça va se faire quand même dans les prochaines années parce que là, il y a quand même de plus en plus de rumeurs qui vont dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit du bullshit complet. Donc, on verra bien. Écoutez, peut-être qu'on aura plus de nouvelles en mars prochain. Je vous laisse réagir. Ciao.